— Jean-Marie, je souhaiterais évoquer avec vous votre rapport à la littérature et à l'écriture. — Mon rapport... Alors très compliqué, parce que c'est ma vie. Alors vous m'allez demander quel est mon rapport avec ma vie, avec la vie. Mais là, il est très important, parce que je suis écrivain de toutes mes fibres. Alors grand écrivain, écrivain moyen, petit écrivain... Eh bien je vous laisse juger. C'est pas à moi de juger. Et puis au fond, quelle importance ? De toute façon, si j'avais la certitude d'être un très mauvais écrivain, je continuerais à écrire, parce que c'est ma passion. Donc je m'interroge pas sur ça. J'essaie de faire de mon mieux, vers le mieux possible, d'essayer de tenir compte du lecteur, parce que finalement, on essaie de séduire aussi le lecteur, de pas l'ennuyer. Mon but, j'essaie d'écrire des livres que j'aimerais lire. Et comme j'ai lu que des chefs-d'œuvre, ça donne au lecteur, en tout cas, l'assurance que je place la barre très haut. Parce que j'essaie d'écrire des livres qui sont savoureux de la phrase, de la phrase, pas ennuyeuse, dynamique. J'aime pas le roman qui a du mal à pas décoller, le roman où l'on s'ennuie, le roman intellectuel, le roman philosophique, le roman lourd, ce que devient un peu la littérature française, ça devient du roman allemand. C'est lourd, c'est didactique, ça manque de charme et de fantaisie. J'aime les romanciers qui sont dans la lignée de Molière, de Sacha Guitry, d'Alfred de Musset. J'aime les romanciers un peu. Et même de Mauriac. Mauriac est très amusant. Il est moins dans ses romans que dans ses articles. Voilà. Donc j'essaie d'être un écrivain vivant qui essaie de s'éclairer lui-même en éclairant les autres. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de comprendre ma vie à travers tous mes échecs qui sont très très nombreux parce que je vis dans les échecs. Échecs amoureux, échecs professionnels, échecs littéraires. J'ai très profondément inscrit en moi cette idée d'échec. Voilà. Et donc j'essaie à chaque fois, à chaque livre. Et à chaque livre, j'ai l'impression que je recommence à zéro. Comme mon amour, d'ailleurs. Parce qu'en amour, c'est toujours la première fois. Eh bien, en littérature, c'est pareil. Eh bien, j'essaie de... Je repars à zéro avec les mêmes angoisses. Je me dis, est-ce que c'est pas complètement nul ? Quel intérêt ça a à ce que j'écris ? Et ça dure. Alors avec des moments d'enthousiasme, quelques fois, je me réveille en me disant mais je suis absolument génial. Mais ça dure pas. Ça dure l'heure, le lendemain, je repars en me disant je suis vraiment nul. C'est ce qui fait que vous êtes génial. Je sais pas. Vous seriez insupportable. Oui, voilà. Et ça m'évite d'avoir la grosse tête. Mais donc, c'est... C'est peut-être cyclotimique. C'est ce que j'ai retrouvé chez les Générales de Gaulle, d'ailleurs. C'est un cyclotimique. Tantôt, il se trouve formidable. Il emmerde tout le monde. Tantôt, il se trouve nul. Il continue à emmerder tout le monde parce que c'est quand même un mauvais caractère. Et tantôt, il est suicidaire, voilà. Et je crois que ça fait partie de cette mentalité de la systole et de la diastole des artistes. Ils sont dépressifs. Ils ont du mal à avoir une certaine vision assurée d'eux-mêmes. Jean-Marie, vous êtes sur un nouveau projet de livre ? Oui. Je suis sur un nouveau projet, un peu différent, qui sortira au mois de mai. Voilà. Sur lequel je n'ai pas trop envie d'en parler. Parce que vous savez, c'est comme quand on est une femme enceinte. Tant que l'enfant n'est pas né, il vaut mieux... Mais ça sera sur le problème religieux qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Parce que le problème religieux, il irrigue toute l'histoire de France. Et donc, je crois que je vais essayer de montrer justement dans un livre ce lien entre la religion, l'histoire et la littérature. C'est tout ce qui me passionne. Merci.